... Bienvenue et merci d'être là dans cet atelier conférence Comment pérenniser votre stratégie de contenu SEO. Je suis Michel Beck, Stammer Success Manager chez CMJ. Mon rôle, c'est l'accompagnement opérationnel à l'optimisation sémantique. Nos clients travaillent sur notre plateforme d'optimisation sémantique. Et moi, tout au long de la prestation, je vais les accompagner et être garante de leur réussite dans l'utilisation de notre plateforme d'optimisation sémantique. CMJ, c'est quoi ? C'est une plateforme SEO dédiée à votre stratégie de contenu et qui permet énormément de gain de temps en termes de production de contenu compatible SEO, permettant évidemment de mieux se référencer sur Google face à la concurrence puisque c'est surtout un outil aussi d'analyse concurrentielle et donc d'optimisation sémantique. Et effectivement, il y a un petit souci sur la slide. Je dois préciser aussi que CMJ, au-delà de la plateforme d'optimisation sémantique, c'est aussi une véritable agence SEO, on a une dizaine d'experts SEO capables de faire des prestations très classiques d'agences SEO type audit technique, recettage technique, refonte, stratégie de netlinking, etc. Mes collègues m'en voudraient que je ne mentionne pas leur activité, donc c'est quand même important. Donc on va passer au sommaire, introduction sur les généralités d'une stratégie de contenu. En deux, l'optimisation de contenu existant, enjeu très important évidemment SEO, l'optimisation, la création aussi. Il y a toujours cet équilibre dont on va parler entre optimisation et création de contenu. Et l'alliance des deux, l'alliance entre création et optimisation, pour évidemment atteindre un rythme de croisière en termes de production de contenu. Donc parlons de stratégie de contenu. Stratégie de contenu, finalement tout le monde veut en faire. Et parfois, trop souvent, et par expérience je l'ai beaucoup vu, les stratégies de contenu sont faites en one shot. On se lance dans une grande stratégie de contenu sur trois mois, sur six mois, puis après on arrête, on passe à autre chose. Et finalement on abandonne en se disant c'est bon, j'ai mis des contenus, j'attends qu'ils se référencent, j'y se positionne, je suis content, etc. Et on arrête là, on passe à autre chose. Il ne faut pas faire ça. Évidemment une stratégie de contenu, on va la construire sur un fil rouge, on va travailler au long cours et on ne va jamais s'arrêter de travailler sa stratégie de contenu. Le premier renseignement que j'ai envie de donner ici, pour certains ça va être évident, pour d'autres peut-être moins, c'est de toujours penser à la stratégie de contenu au moment où on la commence, on ne va jamais l'arrêter en réalité. Parce que les concurrents, ils ne vont jamais l'arrêter. Donc c'est ça qui va être important. Donc c'est quoi une stratégie de contenu ? Ça va démarrer par un ensemble de choix et de décisions. Ces choix et ces décisions, on va les baser sur quoi ? On va être logique, on va les baser sur les objectifs qu'on cherche à obtenir. Les objectifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais ici, on va surtout parler, évidemment, de résultats SEO. Donc comment on va faire pour les obtenir ? On va déployer des moyens. On va créer des contenus. On va optimiser des contenus. Il va y avoir des arbitrages à faire. Ça va être compliqué, évidemment, de savoir trier le bon grain de livret là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment on identifie des contenus obsolètes ? On le verra par la suite. Et ça va générer un planning de production éditoriale. On va l'inscrire, évidemment, dans une temporalité, dans une durée. Et après, on reprendra peut-être des optimisations, des créations, etc. Mais on va se mettre des deadlines. Ça va être hyper, hyper clé. Donc petite statistique qui nous vient d'Ignitspot. Ce n'est pas moi qui ai inventé la statistique. Elle ne vient pas de cellulegie non plus. C'est un blog qui rapporte 67% de prospects en plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un blog, en 2022, malgré tout ce qu'on peut entendre, ça reste quelque chose qui assoit la crédibilité, qui assoit l'autorité, qui permet aussi de montrer un savoir-faire. Au-delà des contenus éditoriaux d'un site, le blog va donner une expertise. Il va donner une proximité aussi avec nos internautes. Et ça va être, évidemment, ultra important pour créer de la fidélisation et de l'autorité sémantique et permettre aussi aux gens de revenir quand ils vont taper sur Google et qu'ils vont nous revoir au travers d'une recherche. Ils auront plus de facilité, évidemment, à revenir chez nous à partir du moment où ils ont déjà lu des bons contenus chez nous. Ça paraît évident. Ça n'est pas forcément tant que ça. Quand on va penser à une stratégie de contenu, évidemment, on va toujours la penser en héroïsme. C'est logique. On ne fait pas du contenu juste pour le plaisir de rédiger des textes. On cherche à obtenir des résultats. Ils peuvent être multiples. Renforcer la décision d'achat, asseoir sa crédibilité, gagner de la visibilité sur Google, monter, évidemment, en position, gagner cette autorité sémantique qui est si difficile à obtenir. Évidemment, aller générer du trafic et augmenter le nombre de mots-clés organiques sur lesquels on se positionne. Je ne vous l'apprends pas. Quand vous créez un contenu, vous le positionnez sur un mot-clé, mais il va se positionner mécaniquement sur énormément de mots-clés. J'ai un exemple que j'aime bien citer. Un de mes clients que j'accompagne, qui est présent ici, avec qui j'ai dit bonjour ce matin, travaille un mot-clé qui a 10 de volume de recherche. C'est tout petit, 10 de volume de recherche. Vous pourriez vous demander pourquoi il travaille ça. Il fait 7000 clics mensuels avec ce contenu sur ce 10 de volume de recherche, parce qu'il s'est positionné sur 600 mots-clés organiques connexes à ce mot-clé qu'il a travaillé. Il est très malin. Il le savait très bien qu'il allait aller chercher les autres mots-clés. Mais il a pris un mot-clé facile. Très beau cas d'usage. Ça ne marche pas à tous les coups. Attention, ne sortez pas de là et allez travailler des mots-clés à 10 de volume de recherche. Attention, ça va être important. Mais pourtant, malgré tout ça et malgré toutes ces connaissances qu'on pense tous avoir sur les stratégies de contenu, on a constaté, on a des sources ici, un rédacteur à Ahrefs, HubSpot, un des outils que je pense que tout le monde connaît ici. On découvre que 20% des équipes marketing ne trouvent pas le temps de créer du contenu régulièrement. C'est chronophage. La création de contenu, c'est extrêmement chronophage. Je ne l'ai pas précisé. Moi, je suis ancien rédacteur web et print. J'étais dans le journalisme avant. Donc, je sais à quel point créer des contenus, ça peut être long et ça peut être fastidieux. 9% des contenus qui existent sont totalement invisibles, apparaissent aux yeux de personnes, se trouvent dans les lindes de Google ou même pas dans les top 100, en fait, tout simplement. Donc, personne ne les trouvera jamais. C'est dommage. On a rédigé beaucoup de contenus. Personne ne les voit. L'effort a été dépensé un peu pour rien. Évidemment, il y a eu de l'argent dépensé. Et les entreprises qui publient 16 contenus en moyenne par mois vont générer statistiquement 3 fois et demi plus de trafic que des entreprises qui font entre 0 et 4 publications mensuelles. Ce n'est pas très clair sur la slide, mais c'est pour ça que je vous explique bien la donnée par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'on va pérenniser une stratégie de contenu héroïste avec CMJ ? Ou de votre côté, vous pouvez aussi très bien le faire sans notre plateforme. Moi, je préfère que vous le fassiez avec notre plateforme. Donc, on va optimiser des contenus existants régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui est souvent, souvent négligé. Je vais vous donner un cas. Tout simplement, c'est un de mes clients que j'accompagne qui avait optimisé un contenu sur de l'assurance. Je ne sais plus sur quel mot clé. Il avait obtenu un content score de 83. 83 pour CMJ, c'est beaucoup puisque nous, nous recommandons un 75 minimum. Et en fait, tout simplement, au bout de quelques mois, je fais le tour, moi, sur la plateforme de mes clients. Je regarde un petit peu le travail qui est fait. J'ai relancé une analyse sur un content score qu'il avait estimé très bon et il pensait que c'était plié. Et il était descendu à 68, en fait, en content score. Parce qu'on a réanalysé la SERP. Parce que ses concurrents sont arrivés sur la SERP. Il n'était pas au courant. Il ne s'en est pas rendu compte. Donc, évidemment, le travail du CSM, c'est quoi ? On appelle le client tout de suite et on lui dit, attention, requête stratégique, perte de content score, il faut y aller. Il faut ré-optimiser. On va aussi créer chaque mois des nouveaux contenus. Il ne suffit pas d'optimiser. Il y a un équilibre à trouver dans l'optimisation et dans la création. Il faut ajouter quand même des contenus. Il faut montrer qu'on peut traiter de nouveaux sujets. Ça va être important. Et tout ça va nous permettre, évidemment, on va essayer de gagner du temps dans la production. Donc, le point 2, optimiser les contenus existants pour rester toujours à jour. Il y a plein de clés pour ça. Pourquoi est-ce qu'on va optimiser des contenus existants ? Il y a plein de raisons. On va pérenniser des positions et des performances. J'ai des clients qui sont de position 1, position 2. Je leur conseille d'optimiser et me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on optimise des contenus qui sont bien positionnés ? Parce que, pareil, on va faire une analyse du score de contenu. Je vous expliquerai le score de contenu pour CMJ par la suite. Mais tout simplement pour consolider la position. On va asseoir notre domination sur la cercle parce que ce n'est pas parce que je suis en position 1, en position 2, aujourd'hui, que je le serai demain. Tout simplement. Donc, on va inciter à la consolidation de cette position. Ça ne permet de ne pas avoir produit pour rien. On a vu, 9% de contenus sont invisibles. On va avoir des contenus qui sont toujours à jour. Si j'ai des requêtes légales, mettons que je travaille sur les requêtes d'achat immobilier. Extrêmement compliquée la situation de l'achat immobilier en ce moment. Il y a des nouveautés. Le taux d'usure va être révisé par la Banque de France en novembre, en octobre. Je vais travailler, évidemment, sur l'optimisation de manière à donner une information la plus récente et la plus juste possible à mes internautes. Évidemment, on va garder, du coup, de la crédibilité aux yeux de Google parce que si je mets à jour mes contenus, le Googlebot, il n'y est pas insensible. Il voit aussi que j'ai mis à jour. Il voit que j'ai mis des sources. S'il voit que je mets à jour des sources en 2022, c'est important pour lui. Et ça va nous permettre de devancer la concurrence qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nous attend pas forcément. Donc, on va essayer d'avaler plus vite. Donc, là, je vais vous montrer une fonctionnalité de la plateforme. J'ai un petit peu basculé après sur la plateforme pour vous montrer ça. Comment est-ce qu'on va faire, finalement, pour identifier des articles obsolètes ? Il y a plein de solutions pour identifier des articles obsolètes que vous allez trouver. Vous allez utiliser la Search Console, vous allez utiliser des outils type Ahrefs, SEMrush, vous allez regarder vos pages. Ça va vous prendre un temps dingue, en réalité. Donc, dans CMJ, on a développé plusieurs onglets et un onglet est très important dans les stratégies de contenu chez nous, c'est l'onglet page. L'onglet page, à la base, sert à la priorisation des contenus optimisés. On a remarqué que c'est très difficile pour un client d'arriver chez nous et finalement, de se dire oui, je dois optimiser des contenus, d'accord, mais par quoi je commence ? Donc, les onglets pages leur permettent tout simplement une identification des meilleurs contenus à optimiser. On a un potentiel de clic qu'on donne à nos utilisateurs et ce potentiel de clic est le fruit d'un calcul entre la position moyenne d'un mot-clé sur lequel il génère du clic. Le volume de recherche va être important. On fait déjà une pré-analyse de content score pour voir l'effort de rédaction restant à faire afin qu'il soit le moindre possible et qu'on puisse optimiser le plus possible. Généralement, si on a un petit 60 de score de contenu, 15 minutes d'optimisation, vous atteignez le 75 minimum qu'on recommande. On va utiliser cet onglet de manière à vraiment identifier des contenus qu'on va optimiser par rapport à ça. Je vais juste vous montrer l'onglet page. Je vais sortir de ma présentation deux secondes. J'ai prévu la plateforme ici. J'ai pris deux cas clients. HelloASO qui est un de nos clients et ADPM qui est un autre de nos clients qui nous ont gentiment autorisés d'utiliser leur workspace. Vous voyez qu'ici, j'ai des opportunités par clic qui sont catégorisées et je vais avoir des content scores qui ont été lancés directement sur mes contenus et ça va me permettre tout simplement de voir des potentiels de clic à générer que je n'avais peut-être pas forcément identifiés. La plateforme va totalement aider à l'identification des contenus que je vais optimiser. Si je descends, je vais voir des contenus qui ont moins de potentiel de clic. Si vous demandez la technique derrière ça, on extrait les mille meilleures pages de nos utilisateurs en se connectant à leur search console et après, on fait le tri, l'algorithme de CMJ tourne et fait le classement. C'est très facile pour identifier. Il peut totalement, ici, penser toutes les analyses, obtenir les content scores sur les mille et petit conseil que moi je donne en tant que CSM, c'est tout simplement pour localiser des contenus qui seraient perdus dans les limbes et qui n'ont plus beaucoup d'intérêt. On utilise les filtres, on passe sur les positions et on va demander à CMJ de trier des contenus qui sont au-dessus de la position 5, en dessous de la position 30, par exemple, donc des contenus qui ne sont pas visibles en dessous des lignes de flottaison sur page 2 et 3. On va lister que ça. Là-dedans, on regarde les potentiels de clic et on ajoute tout au planning et c'est ces contenus-là qu'on va optimiser en premier et on va avoir du résultat très rapidement. Voilà. Je vais repasser à la présentation. Donc ça, c'était pour page et on a aussi l'onglet rapport. L'onglet rapport dans la plateforme, il sert au suivi des KPI. Je ne l'ai pas dit au début, je vais le dire maintenant. CMJ, pour moi, c'est une plateforme d'optimisation sémantique. C'est une fonction et il y a quatre fonctions en une finalement. Il y a le suivi des KPI, il y a les fonctionnalités de gestion de projet et il y a la priorisation que je vous ai montrée dans la page. Dans le rapport, on va trouver des choses aussi très intéressantes. Vous allez voir, je vais rebasculer sur la plateforme pour vous montrer un autre cas qui est intéressant toujours sur l'OSO. Donc on va toujours penser sa stratégie de contenu et l'identification en data. Chez CMJ, on est très data, on est éditoriaux d'un côté et hyper data de l'autre. On fait vraiment le croisement des deux. On a beaucoup dans l'entreprise de profils très éditoriaux et profils très analystes de data et on a tendance à croiser nos compétences là-dessus. Donc on va regarder des contenus qui ont déjà été optimisés et publiés. Et ce n'est pas parce que nos utilisateurs ont travaillé des contenus dans la plateforme, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne les incite pas à les retravailler. Vous avez optimisé, mais les concurrents aussi, ils optimisent. Ils travaillent aussi avec des agences ICO, ils travaillent aussi avec des spécialistes ICO. Donc il ne faut plus jamais, jamais l'oublier. Et on va évidemment identifier, et c'est super important, les baisses de position, de performance et on va replanifier en lançant des analyses. Ce n'est pas si évident que ça en a l'air. On se rend compte que c'est le travail que moi je fais au quotidien, c'est le plus difficile, c'est de convaincre, de repasser sur des contenus qu'on a déjà optimisés. Parce que la tendance, c'est, j'ai rédigé ce contenu, j'y ai mis beaucoup d'efforts, je n'ai pas envie de le refaire. Il va falloir, parce qu'en attendant, il y a des contenus plus récents, plus frais qui sont apparus. Je repasse sur ma plateforme deux minutes, je ne vous embêterai pas longtemps avec ça, mais c'est juste pour vous montrer sur des cas concrets, c'est quand même beaucoup mieux. Je reprends Hello Asso, je prends mon onglet rapport, je prends les contenus existants, j'ai trouvé exactement les deux. Je vais passer sur les courbes de clics d'Ello Asso, c'est sympa, et en fait, on voit, j'ai eu des super résultats, le client il est content, pas de soucis, etc. Mais ce n'est pas ça en fait l'important. Ça, ça limite, c'est un leurre, dans une stratégie contenue, on pourrait le voir comme une erreur, de ne s'attarder que sur ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier sur les dernières publications. Vous voyez, là j'ai les publications qui sont les plus récentes, je clique dans l'autre sens et je filtre, et j'ai les publications les plus anciennes. Tout de suite, ce qui me frappe, c'est que j'ai un rouge, et ce rouge, évidemment, c'est un signal. Automatiquement, là, ce n'est pas bon, il y a quelque chose à faire. Vous voyez que les scores de contenu, je vous détrai juste après comment ça marche, les scores de contenu, ils ne sont maintenant plus dans le vert, tout simplement parce qu'on a recalculé. Ce sont aussi des signaux, ce sont des signaux qu'il va peut-être falloir penser à réoptimiser. Mais celui qui m'intéresse là, c'est le bulletin d'adhésion. Et le bulletin d'adhésion, il y a un souci parce qu'on voit que je ne suis a priori plus positionné et j'ai perdu du trafic et j'ai perdu du clic. Donc, ce n'est pas bon. Alerte, je remets ça au planning et je vais réoptimiser en regardant et en utilisant les fonctionnalités de recommandation de la plateforme. On va vous en reparler juste après. Je vais repasser. Donc, évidemment, on va mettre à jour les propos et les données. J'en ai parlé tout à l'heure. Et on va viser le meilleur content score. Et là, vous avez en fait ce que c'est un content score sur CMJ avec un exemple à 37%. En réalité, on travaille là sur le mot-clé stratégie réseau social. On voit qu'il a 590 de volume de recherche. Donc, mot-clé qui est quand même plutôt intéressant. Et on voit qu'on a directement dans la plateforme une fonctionnalité rafraîchir l'analyse qui va être ultra importante. On met la date, d'ailleurs, du mot-clé principal analysé de manière à ce que notre utilisateur voit bien, en fait, finalement, à quel moment il a fait l'analyse. Et ensuite, on va aller chercher dans la page de résultats Google, dans le top 10, on va aller scanner en fait tous les contenus concurrents. Et on va aller chercher les bonnes pratiques éditoriales qui sont là-dedans. Comment on fait ? On va chercher évidemment une recommandation de balise title. Le mot-clé dans la balise title, c'est la base. Je ne vais pas vous l'apprendre. On va regarder la longueur. La longueur, c'est souvent le signal en fait d'un contenu riche et pertinent de manière générale, pas systématiquement. Il peut y avoir quelques cas un peu particuliers type Wikipédia. On ne se challenge pas. Ça, c'est un Wikipédia et c'est 7000 mots, évidemment. Les intentions de recherche. On va chercher des recommandations dans les HN. On va prendre les HN du top 10. On va tout extraire. On va faire un croisement sémantique. On va dédoublonner tout ce qu'on peut et on va proposer des recommandations par rapport à ça. Ici, on ne le voit pas, mais il y a aussi des termes associés pour les paragraphes et il y a aussi des recommandations de maillage interne puisqu'on va aller chercher des recommandations dans le maillage interne de recommander de faire des liens entrants et des liens sortants. Donc, quand on va optimiser des articles obsolètes, je viens de dire que ça peut être rébarbatif. J'ai une personne qui va être en face de moi qui va me dire que c'est vraiment pénible. Ça fait tous les 3 mois que tu me demandes de rédiger et d'optimiser mon contenu qui est sur mon contenu assurance-habitation. Mettons, grosse requête, tous les assureurs veulent être dessus. Évidemment, l'astuce gagne de temps. Vous en avez sûrement tous entendu parler puisque quasiment toutes les plateformes d'optimisation sémantique et le monde de SEO s'agit beaucoup autour de l'intelligence artificielle. On a de l'intelligence artificielle dans la plateforme. C'est du GPT-3 si vous connaissez la technologie, mais c'est du GPT-3 qu'on booste aux hormones de notre plateforme avec notre traitement automatique du langage. C'est-à-dire, on prend ça, on lit à nos recommandations. Si une recommandation est déjà validée dans la plateforme, l'IA ne l'utilisera pas. Si l'utilisateur désactive l'IA, désactive la recommandation, l'IA ne la prendra pas. Donc, on va travailler à chaque fois entre CMJ et le GPT-3. Donc, on va évidemment reformuler suivant le style. Ça va être ultra important. On ne va pas utiliser l'IA en brut. On a toujours ce discours, nous, que l'IA n'est pas là pour remplacer un rédacteur. Pas du tout. Elle est là pour l'aider, pour décompter ses idées et pour enrichir son style sémantique et lui donner plein de choses auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. On va évidemment s'en servir de l'IA, mais on va être intelligent. Si on a un discours produit ou un discours de marque, l'IA ne le connaît pas. Elle ne connaît pas nos éléments de langage. Elle ne connaît pas notre discours. Donc, on va évidemment retravailler derrière ça. Moi, j'ai toujours utilisé l'IA, mais soyez intelligents. Ce n'est pas de la génération et puis après de la publication. Il ne faut pas faire ça. Et Google n'aimerait pas trop ça non plus. Ça va permettre d'optimiser davantage de contenu. Évidemment, si on utilise l'IA, ça va être plus simple. Cette petite citation de Muriel de Groupama que j'ai la chance d'accompagner, c'est à taille d'équipe égale. CMJ nous a permis de doubler notre production de contenu, de réaliser une croissance de plus de 300% de trafic en 12 mois. Donc, ça, c'est très bien pour elle. C'est très bien pour nous. Donc, après ça, une fois qu'on a passé les optimisations et l'importance de l'optimisation, vraiment, c'est important. Optimisez vos contenus. Optimisez-les régulièrement sur vos requêtes les plus stratégiques. Optimisez-les tous les 3 mois. Vous entendrez souvent tous les 6 mois. Moi, j'ai tendance à recommander tous les 3 mois. Et pourquoi on va créer des nouveaux contenus ? Parce qu'on pourrait se dire j'ai une base de 50 000 contenus. Pourquoi j'en créerais de nouveaux ? J'ai déjà toute ma base, j'ai déjà tout couvert. Non, ça va quand même être important. On va sécuriser nos parts de marché. On va aller en prendre de nouvelles. Pourquoi on va faire ça ? Parce qu'on va faire face à des concurrents qui sont gros producteurs de contenus. Il arrive très fréquemment dans mes accompagnements d'utilisateurs que j'ai des gens qui sont un peu assis sur leur laurier et qui, finalement, ne mesurent pas qu'il pourrait y avoir un nouvel entrant qui vient bousculer tout le marché. On sait très bien que le monde de l'outillage s'est un peu fait malmené par le cas Mano-Mano. C'est un grand classique qui ont travaillé si haut. Il faut faire attention à ça. J'ai des clients qui ont parfois des difficultés à l'entendre. Donc, on insiste beaucoup en disant, attention, si un nouvel entrant arrive, vous pouvez être malmené. Donc, créer et optimiser des contenus et on va sécuriser ça ensemble. Ça va permettre d'attirer de nouveaux visiteurs sur le site et de les convertir en clients puisque si on a des nouveaux contenus, on peut aller chercher de nouvelles personnes par rapport aux nouvelles thématiques qu'on va travailler. On va renforcer notre expertise sur des thématiques. On va cibler des nouvelles thématiques porteuses en termes de business, évidemment, et on va augmenter nos gains de manière exponentielle. Je vais revenir à la plateforme deux minutes après. On a aussi dans la plateforme, et ça, c'est ultra important dans les stratégies de contenu, c'est effectivement, je travaille une thématique mais je veux travailler d'autres thématiques et je ne sais pas forcément sur quoi travailler. Est-ce que je m'adresse à une agence SEO ? Est-ce que je crée du cocon sémantique ? Tout ça, c'est compliqué. Il faut quand même des connaissances qui sont importantes et qui sont clés, je vous assure. Moi, je fais des audits sémantiques et ce n'est pas évident à faire et je comprends très bien pourquoi on nous demande de les faire. Donc, dans la plateforme, on a ajouté un module fabuleux en termes éditorial qui est le module idée de contenu et que moi, j'ai tendance à beaucoup expliquer en termes, c'est un module de création de cocon sémantique et qui permet de s'affranchir de toute cette recherche énorme qu'est le cocon sémantique. Très important en SEO, évidemment, vous n'êtes pas le sans savoir. Donc, on va pouvoir benchmarker des sujets tendances et benchmarker la concurrence avec idée de contenu. On va identifier des mots-clés sur lesquels on n'est pas encore positionné. On va analyser les intentions de rechercher le type de contenu à produire, création ou optimisation et on va pouvoir planifier la production. Je vais juste montrer en deux minutes comment fonctionne l'idée de contenu. Je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre ADPM. ADPM, ce sont des pièces d'électroménager et je vais tout simplement, vous voyez, il a travaillé quelques idées de contenu, il a lancé quelques recherches. Donc, on a ici dans l'onglet des contenus, on va travailler sur l'ave-linge. C'est super important évidemment, l'ave-linge, c'est une requête importante. Dans ce module-là, qui est hyper précieux pour les rédacteurs, tout de suite, il me donne 275 mots-clés connexes à l'ave-linge. Mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser puisque je travaille sur des contenus informationnels. Donc, je vais utiliser les filtres d'idées de contenu et je vais aller demander les articles. Et là, les articles, je vais avoir des solutions qui sont beaucoup plus informationnelles. Et je vais avoir des choses tout de suite très intéressantes. C'est comment nettoyer un lave-linge ? Ma position, 35. C'est un bon signal. Peut-être que là, il va falloir que j'optimise ce compte. Peut-être que je vais créer une nouvelle page. Je vais faire un arbitrage là-dessus. On voit qu'il y a quand même un trafic en face qui est monstrueux, qui est 11 400 là-dessus. Donc, il y a quelque chose d'énorme à aller chercher. On a un bon volume de recherche aussi. Donc, à partir de là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais dire, celui-là, je vais le travailler. Quelle machine à laver de linge acheter ? Il y a un beau trafic aussi. Je vais aussi l'utiliser. Je vais cliquer sur le petit plus. Je vais ajouter au planning. Je vais dire que je vais optimiser. Et là, en fait, je vais pouvoir vous expliquer qu'on avait des fonctionnalités de gestion de projet. Je vais pouvoir assigner, mettre une deadline, mettre un statut et surtout, je vais pouvoir créer des dossiers. Je vais créer mon dossier lave-linge. Je vais ranger tous les contenus que je vais identifier ici dans lave-linge et ça va me créer déjà mon premier squelette de concours sémantique. Le gain de temps, il est juste monstrueux. Depuis qu'on a l'idée de contenu, on a beaucoup plus de production sur la plateforme et on s'est aperçu de l'utilité énorme en fait de ce module. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça et je repasse à ma présentation. On va identifier aussi les parts de marché. Évidemment, on va toujours penser ROI. Par exemple, on pourrait filtrer sur des mots-clés shopping. Si on veut vraiment travailler sur du business, on avait ce filtre aussi que vous voyez à l'écran. On va découvrir nos thématiques à potentiel. On va estimer l'intérêt stratégique et on va encore une fois planifier notre production. On va aussi utiliser l'IA dans la fonctionnalité brief de CMJ. On le voit, le temps de préparation d'un contenu, c'est 75% du temps de production totale. Donc, toute la création du plan, toutes ces choses qu'on va travailler, la comptation avec la concurrence, quelle HN je vais faire, quelle H2, quelle H3, quelle H4, si je dois faire des H4, etc. Ça prend énormément, énormément de temps. Donc, pour travailler intelligemment le plan, c'est pareil. On va céder de fonctionnalités, on va céder de l'IA. elle peut être très utile pour ça. Donc, s'imprégner du contexte, ça va être super important. Renseignez-vous sur la manière dont les concurrents traitent le sujet, c'est toujours ça. Il n'est pas question d'aller copier. C'est vraiment le truc à retenir. On ne va jamais copier ce que font les concurrents, mais si quelque chose a été traité qui est pertinent pour nous et qu'on l'a oublié, c'est quand même intéressant de regarder. Parce que finalement, si lui, il est dans le top 3, il y a quand même aussi une bonne raison pour qu'il se trouve dans ce top 3. Donc, on va passer en revue toutes les intentions de recherche. On pense toujours à l'intention utilisateur. C'est super important. On va trouver des questions les plus pertinentes. Généralement, quand on essaye de travailler des H2, on essaye de travailler en question, au moins en informationnel et d'apporter des réponses. C'est très important. Et construire un plan cohérent. Je repasse deux secondes à ma plateforme pour vous montrer non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tout simplement, c'est quoi en fait le brief ? Je prends ici dans planning, je prends typiquement, je pourrais travailler sur fuite machine à laver. Et en fait, c'est cet onglet-là qui va aider les équipes rédactionnelles qui vont utiliser l'outil à travailler tout de suite sur la balise title, voir ce qui est en face, générer des idées de balise title avec l'IA, directement localiser des intentions de recherche pour faire le plan de rédaction et pareil, générer avec de l'IA. Et on voit tout de suite des mises en contexte, ça donne tout de suite des idées au rédacteur. Ce qu'on essaye vraiment, c'est de décompter un maximum d'idées pour le rédacteur pour qu'il puisse produire plus vite, plus efficacement sur un sujet donné. Donc on va toujours, toujours contextualiser. Et on va aussi avoir, tout pareil ici, on va avoir des questions qui sont toutes en bas, mais il y a beaucoup d'intentions de recherche qui ont été trouvées sur cette requête-là. C'est une bêta, je précise le brief. Les questions, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à les se positionner, par exemple, dans les modules People Also Ask sur Google, les autres questions posées. Vous connaissez ces modules ou tout simplement d'aller chercher des positions zéro puisqu'avec des questions et quand on apporte des réponses très précises, on a un peu plus quand même de chances d'aller sur des positions zéro. Très prisé, évidemment. À propos des positions zéro, il y a des données très intéressantes dans la conférence demain à 14h30 de mon patron, Nicolas Muglienne. Je vous invite à y aller. On a analysé 20 000 contenus de notre plateforme. On a attiré beaucoup, beaucoup d'enseignements et vous allez apprendre beaucoup de choses. ADPM, je viens de vous montrer son espace de travail. On est complètement transparent, client heureux, que j'ai la chance d'accompagner, qui gagne un temps considérable de 2 à 3 jours par mois sur 20 jours de travail. Je vous laisse imaginer ce que ça représente pour lui. C'est juste colossal et c'est un client très, très exigeant. C'est aussi un de mes clients qui cherche tout le temps à avoir 100 en content score. C'est très difficile, évidemment, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais avec la plateforme, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Ça, je vous l'ai montré. Donc, l'importance de l'alliance, de la création et de l'optimisation, le but, atteindre un rythme de croisière de production. Ça permet aussi aux équipes rédactionnelles de ne pas trop se lasser. Si on n'est met que dans des optimisations, ça risque d'être un peu difficile, laborieux. si on donne un rythme où il y a un équilibre entre optimisation et entre création de contenu, c'est plus facile aussi parce que ça donne un peu plus de liberté aussi aux rédacteurs si on leur donne de nouveaux contenus à travailler sur de nouvelles thématiques qui n'ont pas encore été abordées. Donc, toujours, essayez d'allier ces deux bons principes. Alors, combien de temps prévoir finalement pour la production ? Ce qui est bon à savoir, c'est si on part du principe effectivement des contenus qu'on a vus dans la plateforme, si vous optimisez un contenu qui a de base un mauvais content score, mettons un 20, vous partez vraiment de très bas, ça va prendre finalement autant de temps que de créer un nouveau contenu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a peut-être des choses qu'on va même enlever donc on va peut-être parfois presque quasiment repartir de zéro, on ne va peut-être pas tout reprendre ou tout simplement notre article, on s'aperçoit que sur le mot-clé, il n'était pas du tout bien anglais. Ça, c'est un cas que je rencontre souvent. Donc, ouais, il a 33 de content score mais finalement, l'angle, ce n'est pas du tout le bon par rapport à ce que j'ai en face sur la page de résultat Google. On invite beaucoup nous, nos utilisateurs à, avant de rédiger, avant de vous positionner sur un mot-clé, regardez la page de résultat Google, ne faites pas n'importe quoi, allez regarder, évaluez votre légitimité, regardez ce que les concurrents ont fait, c'est ultra, ultra important parce que si vous laissez le rédacteur partir en roue libre, évidemment, sur ce qu'il a envie de rédiger et que ça ne correspond pas à ce que Google a fait remonter sur un top 10, ça ne se positionnera pas dans le top 10. Donc ça va être évidemment très important. J'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes parfois, mais finalement, en cas d'usage, on s'aperçoit que tout ça n'est pas toujours acquis autant qu'on le pense. Donc évidemment, si on a peu d'éditorial, il y a tout à faire et on va s'adapter à l'existant et on va décider ce qu'on garde ou ce qu'on enlève qui n'est pas du tout une gymnastique facile. Parfois, on a des contenus tout simplement qui n'ont plus lieu d'être. Ça arrive, il faut évidemment bien évaluer ce qu'on fait quand on élimine des contenus. s'ils génèrent du trafic. Attention, on ne va pas les enlever comme ça n'importe comment. Dix minutes ? Ça marche. Alors, un contenu rédigé, ça prend en moyenne quatre heures et si vous confrontez cette donnée à 2014, ça prenait deux heures et demie. Donc maintenant, comme tout le monde se met à faire des stratégies de contenu, tout le monde se met à faire beaucoup d'éditorial, forcément, ça demande plus de temps. Donc ça, c'est évidemment des évaluations qui sont sans assistance. Mais si vous utilisez des outils d'optimisation sémantique, comme le nôtre, vous allez gagner du temps sur la recherche du sujet de contenu, sur les mots-clés à cibler, sur toute la phase de brief et de plan de contenu. J'aurais pu aussi générer des plans de contenu avec l'IA et vous montrer. L'analyse de la concurrence, on la fait évidemment directement dans la plateforme, donc c'est extrêmement pratique et elle va même encore plus évoluer dans ce sens d'ici quelques mois. La construction du plan de contenu, on va beaucoup assister là-dessus sur la création, évidemment, sur la rédaction du texte avec l'IA, encore une fois, ce n'est pas pour rédiger le texte à la place du rédacteur, mais c'est pour l'aider à décompter des idées et à pouvoir augmenter son rythme de production. Donc, ce qui est bon à savoir ici, puisqu'on se pose toujours la question de proportion, ce n'est pas facile, c'est la proportion de nouveaux et d'existants dans un planning chaque mois. On va toujours viser une production conjointe de deux types de contenu. On va relancer des analyses tous les trois à six mois sur les contenus existants et même, c'est ce que je vous disais au début de l'atelier, si vous êtes premier sur vos mots-clés, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas se dire « c'est bon, je suis premier, je vais passer à autre chose ». Non, c'est peut-être « je suis premier, on va commencer par là, on va consolider, après on passe aussi au reste. On peut travailler en bonne intelligence sur ce principe si on a des mots-clés à très forts enjeux. Parce que la concurrence, elle peut vous sortir un gros coup con sémantique derrière et vous prendre très vite des positions. Et si vous n'avez qu'un contenu et que l'autre, il en sort 30 et qui est très fort sur la thématique, en trois mois, il va vous prendre la position. Donc, on va actualiser, évidemment, on va utiliser des idées de contenu sur les thématiques phares en fonction de la temporalité du planning éditorial, est-ce que c'est mensuel, trimestriel et tout. Ça, évidemment, c'est en fonction des cas de chacun. Donc, ça dépend aussi de vous et de votre situation, évidemment, de votre rythme de production, de votre capacité éditoriale. Est-ce que vous avez des rédacteurs ? Est-ce que vous allez passer par des agences de rédaction ? Est-ce que vous allez travailler d'une certaine manière ou avec des freelances ? Etc. Évidemment, vous allez travailler sur vos enjeux quick-win. Quand je vous ai montré entre la position 5 et la position 30, c'est ce que chez SMJ, on appelle la quick-win. On dit, c'est là que vous allez avoir du gain rapide. Donc, travaillez là-dessus. Vous allez évaluer le potentiel de nouveaux marchés sur lesquels vous souhaitez vous développer. Ça va être important. La vélocité des concurrents, elle est monstrueusement à surveiller. Évidemment, toujours regarder la concurrence. Il ne faut jamais oublier ça. On a tendance parfois à fonctionner un peu en circuit fermé. Mais il faut regarder ce qu'ils font en termes de production. C'est important. Et évidemment, les saisonnalités. On ne travaille pas sa stratégie de contenu jardinage en février alors que la saisonnalité commence en mars. Ça n'aurait aucun sens. On va travailler en février si on veut le jardinage l'année suivante. Pareil sur le ski. Si on travaille sur le ski, on ne commence pas en septembre. On va commencer plutôt en fin de saison de ski pour aller sur la temporalité trois à six mois. Donc on va optimiser son existant régulièrement. Les analyses tous les six mois et un content score maximum à atteindre. Je vous l'ai dit, sur les requêtes les plus stratégiques, je suis en contradiction avec ma slide. Je dirais plutôt tous les trois mois si c'est vraiment stratégique pour votre activité. Donc, vous visez le leadership thématique. Vous faites des stratégies de cocon. Comme je vous l'ai montré, avec idée de nouveaux contenus. Et vous allez gagner du temps dans la production grâce à l'IA et toute l'analyse concurrentielle qui est faite directement dans la plateforme. Donc là, j'ai une slide que je vais zapper. Et là, qui a la réponse ? Je crois que c'est toi qui a le mug. Il a levé la main.